C'est quoi la suite pour Cachemire ? La suite, c'est une grande chose. La suite, c'est trois projets d'Efit maintenant. Ah, on en a pas vu encore ça. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter du coup ? Vous êtes qui ? Salut, Cachemire. Plus cuisine pour nos intimes. Originaire de France, installé à Montréal depuis pas mal trois ans. Puis j'ai fait des va-et-vient durant mon adolescence. Mont Montréal, Paris, Paris-Strasbourg. C'est ça, moi j'ai grandi à Montréal. D'origine haïtienne, toujours grandi ici, au sud. Ça a été quoi votre déclic ? Parce que je sais que vous faites pas mal de choses dans l'art en général. Vous êtes un peu multidisciplinaire, je crois. Ça a été quoi votre déclic pour faire de l'art ? En termes de déclic, c'est une façon plus innée, je pense, vis-à-vis de nos centres d'intérêt. Que ce soit la musique, tu sais comme vraiment tout ce qui est art, fashion, les habits, tu vois. Tout ce monde-là a besoin d'inspirer d'autres particularités pour en faire de l'art finalement. Ça fait un an qu'on est en pandémie, un peu plus là. Comment ça s'est passé un peu personnellement puis au niveau professionnel en réalité ? Ça a rien changé au mode de vie, c'est juste comme... Ça nous a permis de plus nous focus, de nous centrer sur nous-mêmes. Parce qu'à Montréal, tout va vite. On peut aller à gauche, à droite, il y a beaucoup d'événements qui se passent. On a pris le verre à moi de chez plein. Ça nous a permis de nous focus et de nous donner des objectifs, des goals à atteindre. On a bien sûr atteint chaque jour, tu vois, avoir un petit élève en plus. Et là, vous êtes encore dedans ou ça commence à bien se...? Là, ça marche. Là, il y a beaucoup de bruit. On a eu le temps d'économiser, on a eu le temps de prioriser aussi les endroits où on doit aller pour connecter avec les bonnes personnes. Je trouve qu'avec le Covid, on en a parlé un peu au début là. Mais juste pour compléter la question, le Covid a été bénéfique dans le sens où les gens sont beaucoup plus accessibles. Comme le monde était, comme sur une pause totale, c'était le parfait moment pour aller sur les réseaux. parler à des gens qui n'auraient jamais eu le temps de répondre à leurs mails ou à leurs messages. Et on a pu vraiment connecter avec des bonnes personnes. Mais comment vous définissez votre art, ce que vous faites en fait ? Universel, je dirais universel, sans frontières, sans barrières. Il y en a parlé un petit peu avant, mais un truc qui est vraiment, qui nous différencie des autres artistes qui font peut-être le même genre de musique. C'est que nous, notre but n'est pas seulement basé sur réussir dans la musique. Nous, on veut créer quelque chose de beaucoup plus gros. Et malheureusement, dans le passé, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup plus d'artistes qu'on voyait, qui perçaient, qui avaient ce désir-là de pousser leur art plus loin que juste la musique. Et ça, souvent, dans la nouvelle génération, il ne faut pas qu'il n'y a pas le talent, mais il n'y a pas la vision, il n'y a pas la même vision. Il pourrait être nommé des exemples, mais je pense que vous avez déjà capté un peu ce que je veux dire. C'est comme, vas-y, je peux te dire Kanye West, je peux te dire... Il y a Thalé de Cuédo qui a sorti un album aujourd'hui. C'est tous des gens, des artistes avec lesquels nous, on a grandi, qui maintenant, ont prouvé qu'on leur donnait les moyens de créer quelque chose de plus, aller créer des choses beaucoup plus grandes que personne ne pouvait l'imaginer. C'est ça, l'idée avec Cashmere, c'est que, vas-y, maintenant, la musique, on est capable de la faire avec ce qu'on a. C'est le moyen de communication de nous deux. Le moyen de s'exprimer qui est le plus facile pour nous maintenant. Mais demain, donne-nous 10 000 dollars pour faire un film, frère. T'inquiète. Collection de vêtements, même chose. Faites de la musique, mais au-delà de faire de la musique, vous essayez plus de créer une vraie identité, un vrai, même peut-être label, peut-être futur. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Tout ce qui concerne l'art, en fait. Que ce soit Abby, de la peinture. Elles sont faites par Anna Delina. Elle dessine ? Elle dessine, elle fait de l'art. Elle fait des NFT aussi. Un peu de l'art digital, mais à la base, c'est peintre. Et elle dessine beaucoup. Son art est très représentatif de Black Culture, Black Lives. Donc, on a fait la collaboration avec elle pour le dernier projet, Éclos Jus. Parce qu'on trouvait vraiment que ce qu'elle fait rassemble. Vas-y, connecte un petit peu avec nos idées. Ce qu'on peut faire aussi. Est-ce que vous essayez de créer une team ? Ou vous êtes déjà un peu votre team ? Je veux dire team, c'est comme la personne qui va faire vos cover. En termes d'équipe ? En fait, en termes d'équipe, on a l'équipe. L'équipe, c'est Montréal. Il y a tellement de love dans cette ville qu'on peut prendre par-ci, par-là. On ne va pas se décrire en tant que team pour ne pas créer trop d'appartenance. Parce que tout le monde a son propre business. Nous, on fait notre musique. Si demain, on doit faire des sables, des habits, on va en faire quoi que ce soit d'autre. Mais c'est juste qu'on ne va pas se définir comme une team pour juste dire que non, les gens avec qui on travaille, travaillent pour nous, parce qu'ils travaillent pour eux. Et toutes les collaborations qu'on fait avec ces artistes montréalais sont bénéfiques à eux-mêmes aussi. Pour nous, on n'est encore qu'au début de ce que ça va devenir. Donc, de se limiter à se dire, vas-y, on va garder la même équipe tout de suite. Comme il l'a dit, il y a tellement d'opportunités. On connaît tellement de gens créatifs à Montréal. Ça fait deux ans, trois ans qu'on est là-dessus. Et déjà, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent. On peut bénéficier, mais aussi, on bénéficie d'eux. Donc, c'est ça. Vraiment, l'équipe pour And Lestand, c'est nous. On dit Montréal, mais aussi, on connaît des gens à New York, en France, en Allemagne. En fait, le monde, je pense. Cachemire, c'est le monde. L'amour, l'argent et la fame reviennent souvent dans vos textes. Dans ce sont « On my own ». Est-ce qu'on peut vous décrire un peu comme des « us love » dans tous ces domaines, en fait ? Ouais, 100%. Dans « On my own », c'est tout ce que je fais, tout ce qu'on fait. Parce que quand je fais les sons, que je produise, que j'écrive les paroles ou que ce soit, il y a « double check ». Les écrits « double check » toujours, pour être vraiment fixé sur le groupe principal. Et puis « On my own », c'est tout ce qu'on fait, on l'a fait par nous-mêmes. C'est comme, on a fait quatre projets de single et deux gros projets de six sons, de huit sons. C'était juste pour prouver qu'on est capable de tout faire nous tout seuls. On a collaboré avec personne. On a fait les instruits. On a écrit. On a tout mixte. On a trouvé tout seuls. Et pour vos clips, j'allais dire, vous avez fait appel à des personnes externes ? Oui, on a fait appel à des personnes externes vis-à-vis du matériel. Mais en termes d'écriture, des réalisations. Des locations, c'est nous, on allait les chercher. On a pris des photos, on a fait le mood board. Le mood board, je l'ai sur moi, il fait onze pages. On aime avoir le contrôle. C'est surtout pour pas devenir obsolète trop rapidement. Si on veut pas trop overthink, pas trop penser, mais je veux pas arriver sur un hype. Puis juste être dans deux mois, me dire que c'est une erreur. Ah, ça me ressemble pas. Ah, tu comprends ? C'est juste vraiment notre identité avant tout. Le fait de créer une identité, c'est surtout de comprendre qui nous sommes déjà à la base. Vous parliez tout à l'heure d'artistes justement maintenant qui sont pas entiers. Si je peux dire comme ça. Est-ce que justement vous, vous voulez garder cette mamise sur votre art pour ne pas être juste les artistes à qui on va composer une musique ? On va lui le donner, il va aller clipper et après il va se barrer chez lui. Bah c'est ça. T'as dit un bon point. Dans ta question, t'as mentionné le fait qu'on parle souvent d'amour, d'argent, de désir de réussir du film. Mais en fait, la réalité c'est que tout doit venir au bon moment. Il n'y a rien qui doit être poussé, il n'y a rien qui doit être forcé, qui doit avoir l'air d'être cliché. À la base, on ne fait pas du street-back. Même si on parle du désir de réussite, du désir d'avoir des belles sables, de belles voitures, tout ça. C'est matériel, mais au-delà de ça, c'est juste une façon de représenter le succès qu'on veut avoir. Tout ça pour dire qu'on ne veut pas tomber justement dans le cliché d'un rappeur qui veut juste parler de son struggle. On a un struggle et on va le dévoiler aux gens au fur et à mesure de notre carrière, de sa carrière. Mais le but, c'est justement de ne pas tomber justement dans la banalité, puis juste se baser sur un hype, de rentrer sur le drill, puis faire de la drill, mais après la drill, d'accord, tu comprends ? Donc c'est ça. C'est quoi qui, vos sons d'Inspiration ? Il y aurait des personnes, je n'ai pas de nom là tout de suite, mais c'est surtout des sonorités. Avant, moi, j'ai commencé le son, c'était vraiment, oh, mon texte va le plus fou, je dois vraiment écrire mon texte, blablabla. Et maintenant, comme je produis, tous les sons que j'écoute, c'est des... J'écoute vraiment les instruments, comment c'est structuré, le style, si c'est trap, si c'est R&B, si c'est plus lo-fi, si les chords sont minu, mineurs, majeurs et tout. C'est vraiment, j'analyse. Donc c'est juste comme j'écoute les sonorités du moment, et avec les sonorités du moment, je fais la sauce. Moi, c'est un peu différent en termes du fait que bon, moi, je ne suis pas artiste. Donc les inspirations musicales viennent d'un peu, sont un peu différentes. Comme tu as dit, Montréal, c'est une grosse sauce d'inspiration. Lui, il vient de Paris. Moi, j'ai fait un moment au States aussi, donc New York. Pour moi, New York, la sonorité de New York, c'est une grosse inspiration pour lui. Et je lui ai un peu donné ça. Donc maintenant, il peut dire qu'il est New Yorkais aussi dans l'âme. Donc vraiment tout ce qui est isco, sonorités un peu lo-fi, un peu chupi. J'ai noté des similitudes de sonorités dans vos sons. Enfin, dans tes sons, vos sons. Avec les artistes comme Leilo, Ashkill ou même Kekra. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est des artistes qui vous parlent ? Est-ce que c'est des sonorités qui vous parlent ? Tu parlais de sonorités tout à l'heure quand tu parlais d'inspiration. Ouais. J'ai commencé à prod avec Ashkill. Avec ? Ouais. En fait, on vient de la même ville, de base. Lui, quand on s'est vraiment dansé dans la musique, il y avait un mégas là. On appelait ça 404. Ça existe encore. Avec Chris, Clarence, tout ça. Ils sont encore à Paris et tout. Il faut leur faire. On a tous fait du son ensemble. Puis on s'est tous développés. Chacun dans nos spécialités et tout. À l'époque du Trashkid, Soundcloud, tout ça. Ouais, j'ai un montant. Ouais, c'est ça. Brod de 93, c'est là que j'ai commencé à prod, à m'intéresser à la structure de son. Il y a des sons qui sont en privé, qui sont même structurés, comme lui. Ok. Et puis c'est ça. Tant de sonorités, c'est sûr. On a la même voix. Je sais pas si... Si, en plus. C'est ça. On a la même voix. Clairement, clairement, une inspiration. Mettons que vous aviez pas l'art dans votre vie, vous feriez quoi aujourd'hui ? Je serais basketeur pro, là, depuis. De bas, je suis venu à Montréal pour jouer de basket. Et il y a le Covid, on devait faire des tests. On pouvait pas sortir de la province. T'as fait des tests pour rentrer en game ? J'ai été contraté pour la G League, la Division 2. J'ai semis pro en Europe. Et si tout se passe bien, quand on va rentrer en Europe, si la musique marche, je peux faire les deux en même temps, on va faire les deux en même temps. De toute façon, je suis toujours prêt. Si je faisais pas de la musique, moi, je te dirais que le business, en général, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. Comme je disais plus tôt, l'entrepreneuriat. Quand j'ai compris que le music business existait, c'est là que j'ai dit, ok, ça c'est pour moi. Parce qu'il y a les deux, tu vois. Mais ouais, sans art, je sais pas, je serais où. Je serais où. Ça ferait du cash. Ça ferait du cash, mais sans motivation. Je capte, je capte. Vous avez fait une collaboration avec Atelier New Régime. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Ça s'est fait naturellement. On connaît les gars. Coucou, tout ça. Place 2020, les meilleurs artistes de 2020. On a fait des shoots. Meilleur espoir. Ouais, meilleur espoir, ouais. Meilleur espoir de Montréal, qui sont exportables à l'international, disons. Ils ont fait vraiment un recrutement basé sur des artistes qui ont un impact, qui ont vraiment quelque chose d'unique à Montréal, mais qui ont un vrai potentiel d'émerger et de sortir de la vie. Donc, c'est ça, on a eu la chance de pouvoir en faire partie. Et vous aviez été contacté explicitement pour quoi ? C'était quoi le but profond du projet ? De mettre juste, en fait, le focus et l'attention sur le talent qui vient de Montréal. Parce que trop malheureusement, ce qui arrive, c'est que t'entends dire que quelqu'un était de Montréal quand ça fait déjà 4 ans qu'il est connu à LA. En fait, si tu viens de Montréal, tu sais que malheureusement, les médias ne parlent pas de la culture ici. Et c'est un peu dommage. Et c'était un petit peu comme une façon de dire, de se réveiller. Parce que Mujim a quand même une très grosse plateforme. Grâce aux vêtements, ils ont mis des vêtements sur énormément d'artistes. Atea Bach pour eux, High Classified. Vous y avez répondu tout à l'heure, un peu. Mais vous êtes plutôt Netflix and Chill ou Netflix ? On ne dort pas, nous. On dort pas. Je suis dans le studio cette nuit. On va en studio après. Ça dort dans le studio. Totalement. Totalement. Mis à part ce que je fais avec Cachemire et tout ce qu'on fait ensemble. Mais je travaille aussi en Music Marketing. Avec le travail, c'est 9 à 5. Travaille de la maison, mais c'est dans le monde travail également. Et parfois, ils m'appellent. 7h je suis au studio jusqu'à 3h du matin. Travaille de notre main. Donc, c'est 100% qu'on n'a pas le temps de dormir. Comme sa phrase préférée. On se reposera quand c'est la mort. Quand on se rends le terrain, ce sera le temps du repos. Jusqu'à là, on n'a pas le temps. Vous avez sorti 4 projets en 2020. Enfin, tu nous parles de tes envies, de ta vie, de ton lifetime. C'est quoi la suite pour Cachemire ? La suite, c'est des grandes choses. La suite, c'est 3 projets des feats maintenant. On n'en a pas vu encore ça. Mais du coup, la suite, c'est 3 gros projets en fait, c'est ça ? C'est 3 projets par lesquels je vais tout produire. On va inviter des artistes dans notre univers pour arriver après ces 3 projets à une signature 2022. Si tu le veux, on sera lancé album 2022. Je pense que vous avez une bonne vision de l'avenir. En tout cas, vous avez l'air d'être des mecs qui ont une vision à long terme. Du coup, vous voyez où dans 5 ans ? En fait, il y a 2 options. Je me vois en santé, fier de ce que j'ai accompli. et du no sleep, du no pain, du no gain. Je me vois fier de ça dans 5 ans. Je me vois être capable de subvenir à tous mes besoins et à ceux de mes proches facilement. Grâce au travail qu'on aura fait, grâce à l'art qu'on aura pu pousser. Je serai sûrement pas ici. Pour être très franc avec toi, je me vois sur le bord d'une plage ou en Europe. Mais avec l'équipe, toujours. C'est une chine. Dans 5 ans, c'est la meilleure version de nous-mêmes. On a arrêté que veut le monde. Le but, c'est l'international. On a des fit yuki en préparation en Angleterre. On doit aller à Bijan 2022. J'aimerais que vous me donniez... Après, vous allez sûrement avoir la même parce que vous êtes très proche, du coup. J'imagine. Je vois ça. C'est quoi votre définition d'artiste ? C'est quoi un artiste ? Tu vas voir la définition d'un artiste et la définition d'un manager. Pour moi, un artiste, c'est une personne qui a la faculté à s'exprimer, mise à part. Pour moi, c'est la parole. Ça peut être la peinture, ça peut être autre chose. Mais de faire véhiculer une idée, un changement, une non positive, une ouverture, une idéologie. Voilà la définition. Et moi, non, le manager. Je vais te dire une chose. Tous les artistes que tu connais, les meilleurs artistes, savent sa vie. Et je pourrais te demander pourquoi, mais je pense que tu peux comprendre un peu d'où je vais revenir avec ça. C'est comme, si tu es un vrai artiste... En fait, pour moi, un rappeur, c'est un rappeur, tu vois. Un rappeur peut être seulement un rappeur, seulement savoir écrire des firsts, des bars, des verts. Mais s'il n'avait pas ce moyen-là de pouvoir transmettre ses émotions, il serait peut-être pas capable de le faire d'une autre façon. Pour moi, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui, sans rien, si tu lui donnes un crayon, s'il avait juste accès à un crayon, il trouverait une façon de te transmettre une émotion, de te faire transmettre ce qu'il vit. Comme il a dit, pour le rejoindre là-dessus, tu as dit qu'il est capable de communiquer, mais c'est surtout communiquer ses sentiments, ses émotions. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est l'évolution, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec la meilleure version de soi-même tous les jours. Exact. Ok, legal. Merci. Ça fait plaisir, hein. Merci. Oh, pardon. Coupé. Coupé. Coupé.